Son regard guette désespérément le moindre client. D'habitude, Mourad enchaîne les courses, mais aujourd'hui son activité de chauffeur tourne au ralenti. La faute à un Paris confiné, vidé de ses passants. C'est plus que calme, c'est même inquiétant. D'habitude, ça grouille de monde ici. Sur une journée de 10 heures, vous avez 5 courses. Vous rentrez dans vos frais, vous n'avez pas gagné de sous, voire même un peu perdu. Une baisse généralisée à l'ensemble du secteur. Selon la Fédération nationale des artisans du taxi, les chauffeurs ont perdu près de 80% de leur chiffre d'affaires depuis l'entrée en vigueur du confinement. Ceux qui continuent malgré tout leur activité sont régulièrement amenés à prendre en charge du personnel soignant ou des malades du coronavirus. Des conditions de travail que dénonce ce syndicat. Les taxis sont volontaires pour aller transporter le personnel soignant avec des conditions de règles, de sécurité qui soient acceptables et correctes de façon à ne pas mettre tout le monde en danger. Le syndicat attend du gouvernement des annonces spécifiques concernant la protection des chauffeurs de taxi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !